A 50 ans, Gilles Charles est un peu l'homme aux deux visages. Côté pile, il grimace, accidenté de la vie, divorcé, handicapé et chômeur de longue durée. Côté face, il sourit. Stéphanois à la casquette, figure des réseaux sociaux. Son profil médiatique l'a aidé à surmonter ses difficultés. C'était ma bouée de sauvetage en fait. C'est ce qui m'a permis d'avoir la bouche hors de l'eau et qui m'a permis de tenir. Parce que toute mon énergie, je l'ai mis là-dedans. Pendant 7 ans, il s'est investi corps et âme dans cette mission de bons offices. Casquette vissée sur la tête, ambassadeur gracieux de sa ville au service des autres et de lui-même, en quête d'une seconde vie professionnelle. Je n'étais pas journaliste, je n'étais pas légitime. Mais j'avais toujours des encouragements et puis j'en ai eu d'autres. Mais je n'ai rien voulu vendre, ni voulu donner des leçons, ni voulu remplacer qui que ce soit. J'ai voulu m'amuser. Parce que quand tu es chômeur et que tu restes toute la journée devant la télé, au bout de deux jours, tu pètes un câble. Oublier le Stéphanois à la casquette et ce faux procès en légitimité. Depuis l'an dernier, Gilles Charles s'assume en tant que tel. Animateur radio sur Loire FM. Un emploi, mais toujours pas de salaire. J'ai eu l'occasion, puisque moi je suis bénéficiaire d'une partie du RSA, il m'avait proposé un contrat aidé. Donc je crois que c'était 80% à peu près le département et une quinzaine de pourcents, je crois, la radio. Même ça, je vois qu'il est parti sur un autre sujet. Donc à mon avis, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de moyens, tout simplement. Le RSA, les contrats aidés et la politique de l'emploi, c'est justement le job de Georges Ziegler. Le président du département est aujourd'hui son invité. Le département, il a mission de remettre sur le chemin de l'emploi les gens qui sont au RSA. Et ça, je vais vous dire, on en a pour quelques années. Du temps et de l'argent, c'est justement ce qu'il manque à Gilles. Et pourtant, cette émission est un gage de visibilité pour la radio associative installée dans le quartier de la Cotonne. L'émission avec Georges Ziegler aujourd'hui, qui je crois a duré 45 minutes, il n'y a pratiquement qu'une radio associative aujourd'hui qui peut se permettre d'avoir un format aussi long et prendre le temps de rentrer dans le détail de ce que fait et ce que sont les missions surtout du conseil départemental. Aujourd'hui, c'est donc côté face, Gilles a le sourire. Je ne savais pas qui vous étiez. Moi, je suis ouvert avec tout le monde. Mais demain, micro éteint, il retrouvera son quotidien, la précarité.